A 603 kilomètres au nord-est d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Buna. Chef-lieu de la région du Munkani, elle est aux frontières du Ghana et du Burkina Faso. Ville lointaine et jadis oubliée par le développement, Buna était pour beaucoup de personnes le bout du monde. Se rendre à Buna, c'était parcourir une route caôteuse, interminable et dangereuse pour enfin trouver une localité perdue qui semblait concentrer toutes les tards du non-développement. Une voirie inexistante, des robinets à secs en permanence, de l'électricité rationnée qu'un groupe électrogène distribuait de façon parcimonieuse. Il y a une décennie en arrière, une affectation dans cette région était synonyme de sanctions pour les fonctionnaires et agents de l'Etat. C'est à contre-coeur qu'il s'y rendait lorsque tous les recours pour une réaffectation avaient tourné court. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds à Buna, vraiment j'ai failli retourner parce que j'avais mes jumelles tout petites avec le Monsi, il n'y avait pas de courant et on est rentré ce jour-là, il n'y avait pas de courant. Quand j'arrivais ici en 2010, début 2011, le courant était donné de 16h, 18h jusqu'à 6h du matin. Donc on était obligé de travailler tard la nuit et dans la journée, bon, on ne peut pas travailler puisqu'il n'y avait pas de courant. Mais depuis la visite d'Etat du Président de la République dans la région en novembre 2012, Buna fait la belle avec de nouveaux atours. Nouvelles voies, meilleur accès à l'eau et à l'électricité, construction de centres de santé et d'écoles, la région du Moumkani se métamorphose, les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées. Pour la construction, on pouvait aller prendre de l'eau, au moins 40 bidons dans les bas-fonds, on voulait les mototaxis, on voulait prendre les bidons pour venir. Il y a eu une amélioration maintenant. On a eu deux groupes électrogènes ici, un groupe à la CUE et à la Sodeci, ce qui alimente complètement la ville en courant et puis en eau aussi. A Buna, les populations ne cachent pas leur bonheur. Avant, on souffre, on ne gagne pas de l'eau. On souffre, on s'en va jusqu'au Margaux pour aller piser l'eau. Mais aujourd'hui, on a gagné deux sataux, on est contents. Hommes, femmes et jeunes encouragent le gouvernement à poursuivre ses efforts pour l'amélioration continue de leurs conditions de vie. J'ai vu beaucoup de routes sorties. J'ai vu aussi le courant arriver à Buna, vraiment ça nous a soulagés. L'eau, elle est en permanence maintenant dans nos robinets. Donc, par rapport à ces changements-là, je peux dire vraiment merci au Président. À la SAD, on le remercie beaucoup tout ce qu'il a fait. On veut que même, il n'a qu'à faire 10 ans encore. Mais il n'a qu'à penser à nous, nos enfants. Les enfants ne travaillent pas. La ville est désormais traversée par une route internationale qui file jusqu'à la frontière Burkinabé, après la ville de Doropo. Le développement se poursuit et les efforts du gouvernement rencontrent les ambitions du Conseil Régional du Bukhany, déterminés à faire de cette région un endroit où il fait bon vivre. Et nous pensons que nous avons tous les éléments nécessaires au développement et à l'épanouissement des populations qui y vivent. Et ça va nous prendre peut-être juste un peu de temps. Mais l'avenir est radieux et le promoteur pour nous, nous pensons que dans quelques temps, le Bukhany sera, comme nous l'avons dit tantôt, la locomotive. Et les gens se battront pour venir y vivre.